Bravo au Burkina Faso, bravo au Burkina Faso, bravo à l'armée d'Ibrahim Traoré, bravo à l'armée du Burkina Faso. Le Burkina Faso passe de l'une des armées les plus faibles de l'Afrique de l'Ouest à l'une des armées les plus trussantes de l'Afrique de l'Ouest. Chers frères, nous allons rentrer en profondeur. Vous savez tous que pendant longtemps le Burkina Faso a été piétiné. L'armée Burkina Faso a été piétinée par ses ennemis qui sont les terreaux. Mais aujourd'hui, c'est le Burkina Faso qui piétine ses ennemis. Aujourd'hui, le Burkina Faso possède des armes de destruction massive, comme des armes de nouvelle génération que le Burkina Faso possède. Il y a même un drone, l'un des drones les plus puissants au monde que le Burkina Faso possède. Aujourd'hui, l'armée Burkina Faso est tellement aguerrie que celui qui aimerait ou qui voudrait s'attaquer au Burkina Faso devrait réfléchir à deux fois. Demandez aux ennemis du Burkina Faso qu'ils envoient leurs employés qui sont les terreaux qui vont attaquer les villages Burkina Faso. Ils sont au courant de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, nous félicitons Ibrahim Traoré. Chers frères, suivez cette vidéo et après cette vidéo, je vais développer et rentrer en profondeur. Ils auront la mission ordinaire, mais du fait qu'il soit constitué d'une manière assez spécifique, le plus important de ce qu'on peut dire sur leur rôle, c'est de mettre l'ennemi en insécurité aussi. Comme vous le constatez, nous avions un sérieux problème. D'abord, c'était la réorganisation. Actuellement, il faut générer des unités et il faut les équiper. Et équiper, comme vous pouvez le constater, la puissance de l'ennemi a beaucoup augmenté sur le terrain. Son équipement aussi est en train de se moderniser au fur et à mesure. Il faut que nous nous passons à une échelle assez importante. Donc, il y a beaucoup de choses en cours. Grâce au voyant peuple au Burkina Bé, je pense qu'il y a beaucoup de choses en cours. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol, je peux dire, le drone le plus performant. Mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir. C'est un montage, on espère qu'il va rentrer en service dans peu de temps. En moyenne, il reste, il y a beaucoup de choses à venir, notamment les blindés, qui doivent participer à la protection des hommes. Il faut qu'on acquière ça un grand nombre quand même. Et beaucoup d'autres choses en termes d'infanterie, d'artillerie et d'aviation. Les partenaires, il faut dire, les nouveaux partenaires, oui. Sinon, nos anciens partenaires, depuis le début jusqu'aujourd'hui, on n'a pas reçu une seule cartouche de quelqu'un. On se débrouille en Burkina Bé. C'est normal que des gens puissent se décourager. Mais moi, en tant que premier responsable, je n'ai pas ce droit. On ne peut pas se décourager. Nous, nous avons une mission. Si j'étais l'ennemi aussi géopolitiquement, je vais m'en prendre beaucoup au Burkina. Donc, vous voyez qu'il y a une convergence de terroristes vers le Burkina. C'est logique. L'objectif, c'est de nous faire plier parce que la ligne qu'on a prise, ça ne doit pas contaminer d'autres. Donc, c'est un peu le fait. Donc, c'est normal que l'activité terroriste s'intensifie. Mais l'idée de nous disperser, de disperser nos forces, de nous empêcher de nous réorganiser, non. Il faut qu'on reste serein, qu'on puisse s'organiser pour faire face. Sinon, si on doit suivre le rythme de l'ennemi, on restera dans la même chose que dans les années antérieures. On ne pourra pas courir à gauche, à droite. On ne pourra jamais se restructurer, constituer des unités en mesure de combattre. Donc, voilà un peu la dynamique. Et les gens doivent comprendre, ça n'est pas à se décourager. Ils doivent être fiers plutôt. Parce que tout ce que nous faisons actuellement, c'est vraiment toute souveraineté. D'abord, je crois que c'est une loi qui a été votée en juin, non. Mais bien avant, ça avait commencé à s'appliquer au niveau des boissons et beaucoup d'autres produits. Cette fois-ci, il a téléphoné un bon nombre de produits, en tout cas. Il faut dire que peut-être qu'on a manqué le devoir d'expliquer à la masse populaire. Mais la masse, on va rattraper, on va les expliquer pourquoi. Mais aussi, ceux qui veulent récupérer ça, c'est un faux problème. Parce que d'abord, est-ce qu'ils ont proposé une seule banque qui finance notre guerre ? Il n'y en a pas. Vous n'irez nulle part dans ce monde-là pour demander de l'argent, pour payer l'équipement, pour financer notre guerre. Même ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc, qui va nous financer ? Et alors, c'est le peuple qui fait sa guerre. Donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc, toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple. Donc, on se doit aussi d'expliquer ça aux masses populaires pour qu'elles comprennent. Mais ça va venir. J'espère qu'on se comprendra. Ce n'est pas uniquement le truc de téléphonie. Il y a des taxes sur d'autres produits. Et c'est ça qui contribue à permettre l'entraînement de saison. Ça coûte cher. Parce qu'il faut les entraîner, il faut les entraîner. Il faut qu'elles soient préparées. Pour qu'on ne connaisse pas les mêmes situations où, voilà, certes, on peut souvent perdre. Mais on ne veut pas que les équipements spécifiques, voilà, soient détruits sans avoir accompli la mission pour laquelle on a payé. Donc, on doit suer, on doit transpirer. Parce que si on veut faire cette guerre, c'est nous qui la finançons. C'est comme ça. Donc, on ne peut que féliciter notre population qui a compris. Les encourager à continuer de tenir bon. Et voilà, on aura une armée forte. C'est l'objectif final. Pas d'aspect particulier, c'est inviter les populations à rester sérènes. C'est dur, mais nous savons ce que nous faisons. La stratégie de nous disperser, ça ne marchera pas. On reste focus. C'est dur. S'il faut reculer pour sauter, on recule pour sauter. Mais on va s'équiper mille fois plus que l'ennemi. Former, entraîner correctement les troupes et puis partir. C'est vrai que les gens peuvent entendre aussi sur le net beaucoup d'autres intoxications, de trucs. Bon, vous avez l'occasion de constater. Ça va, non, on est très sérènes. On est en bloc et on avance. C'est ça le plus important. Et même on dit ça aux jeunes aussi de ne pas trop regarder Internet pour croire qu'il y a des soucis au sommet. Non, on avance. Voilà. Tout ce qu'on veut mettre dans la tête des gens, c'est la patrie. Ils doivent se battre pour la patrie et tout pour la patrie. Merci au président Ibrahim Traoré pour le travail qu'il a bas pour le Burkina Faso. Chers frères, l'Afrique sera libre. Mais pour une liberté vraie, il faut que nos armées soient fortes, puissantes, pour que nos présidents puissent décider par eux-mêmes. Le travail d'Ibrahim Traoré aujourd'hui doit être salué. Nous devons saluer son travail. Chers frères, chers Burkinabés, chers peuples du Burkina Faso, chers frères Burkinabés. Je vous dis courage. Ça ne sera pas facile. Mais nous allons y arriver. L'Afrique sera libérée grâce à vous Burkinabés, grâce à vous Maliens, grâce à nous Pan-Africains. Nous allons nous battre et nous encourageons Ibrahim Traoré à continuer sur ce chemin-là. Chers frères, tellement qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré fait la fierté de l'Afrique. Quand je le regarde, j'ai la chair de poule. Je suis fier de mon frère. Je suis content pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Parce que c'est de ce genre de personnes que nous avons besoin pour la libération de l'Afrique. Il a dit quoi ? Pour ceux qui applaudissent ces personnes avec qui Ouattra vit aujourd'hui. Pour ceux qui applaudissent ces personnes avec qui Bazoum mange aujourd'hui. Chers frères, chers soeurs, Sisoko, Umaru. Ceux qui applaudissent ces personnes-là, n'oubliez pas une chose. Ici, ils avaient promis. Ce sont ces mêmes personnes qui avaient promis des armes au Burkina Faso. Ils avaient promis de l'argent au Burkina Faso. L'argent est rentré où ? Ces armes-là sont rentrées où ? Vous pensez que c'est en vent ? Ou on donnait des kalachnikovs en bois au peuple Burkinabé, au peuple malien pour les entraîner. Et on leur disait de faire du bruit dans la bouche. C'est terminé. Ce temps est révolu. Ces personnes avaient des armes. Ils pouvaient donner des armes au Burkinabé. Ils pouvaient donner des armes aux Maliens. Ils pouvaient donner des armes aux Centrafricains pour se battre. Ils pouvaient donner des armes aux Kadiennes pour se battre. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils ne voulaient pas de notre victoire. La vérité, c'est que ces personnes ne voulaient pas de la victoire de l'Afrique. Ils voulaient que nos pays soient détruits. En fait qu'ils puissent contrôler au mieux nos richesses, nos pays. Regardez nos pays comme nous sommes en arrière. dans le développement d'infrastructures, sur le plan d'infrastructures. Regardez comme nous sommes derrière. Regardez comme nos pays ont de l'eau potable, de l'électricité, beaucoup de choses. Mais nous ne sommes pas pressés. Parce que de la manière que les pays sont aujourd'hui, nous allons les rattraper. Chers frères, j'ai la foi. Aujourd'hui, est-ce que l'Ukraine ne peut pas être devant le Burkina Faso ? Le Burkina Faso est mieux que l'Ukraine aujourd'hui. Et cela ne fait que commencer. Quand ces personnes vont commencer la troisième guerre mondiale, c'est en Afrique, ils vont aller se réfugier. C'est chez nous, ils vont aller se réfugier. C'est pour ça que je vous dis, chers frères, ceux-là, de la manière qu'ils nous traitent aujourd'hui, demain, on va les traiter de la même façon. Donc ayez la foi. Ne voyez pas les personnes qui ont la peau blanche et puis vous allez dire, oh, ceux-là, ils sont supérieurs ou les pays sont jolis. Famille, ne vous pressez pas. Burkina des maliens, ivoiriens, ne vous pressez pas. Chers frères africains, ne te presse pas. Là, ils viendront travailler pour nous. Les entreprises viendront travailler pour nous. Aujourd'hui, quand ils viennent travailler, on les paye au moins à 80% de nos économies. Mais quand ils vont venir travailler, on va les payer à 20% parce qu'ils seront coincés. Ils auront besoin de nous. Ils seront tellement serrés qu'ils vont faire ça peut-être même à 10%. Ils vont avoir besoin de l'Afrique très bientôt. Et c'est pour cela, nous devons avoir des armées fortes. Pour ne pas que ces personnes-là, lorsqu'ils vont venir en Afrique, demain, ils viennent encore manipuler le peuple, nos politiques, nos armées, pour nous détruire encore, pour qu'ils puissent en profiter. Chers frères, c'est terminé. On doit avoir des armées fortes. Chers frères Burkinabé, s'il vous plaît, arrêtez de critiquer Ibrahim Trawé. Il fait un beau travail. Si vous avez faim, sachez que dans chaque guerre, il y a des sacrifices à faire. Tenez bon. Tenez bon, c'est tout. Tenez bon. L'un s'il va venir travailler d'un peu au pouvoir aujourd'hui, là. Celui qui va venir, là, est-ce qu'il va faire mieux qu'Ibrahim Trawé ? Il va faire encore pire. D'Amibas était là, c'était pareil. Blaise Combao était là, là. Ça n'a rien changé, c'était pareil. Kabore est venu. Ça n'a rien changé. Aujourd'hui, là, Ibrahim Trawé vient, là. Ça change quelque chose, parce que ça vous donne une dignité. Lorsque vous vous promenez aujourd'hui en Afrique, et qu'on dit, lui, c'est un Burkinabé, vous êtes fier, non ? Lorsque le Malien sort aujourd'hui, on dit, lui, c'est un Malien. Vous êtes fier, vous êtes content, vous souriez. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vos pays-là font la fierté de l'Afrique. Voici pourquoi vous êtes heureux, voici pourquoi vous êtes content. Alors continuez comme ça, chers frères. Ne baissez pas les bras. Tenez bon, nous allons y arriver. Toujours le soldat de Babou pour vous servir. Je vous dis. ... ... ... Merci.